Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le grand début de notre expérience dans la peau d'un joueur FM. Koh Lanta Survivor, appelez ça comme vous voulez. 85 participants, aujourd'hui on présente le groupe A, la semaine prochaine le groupe B, pardon demain le groupe B et dimanche le groupe C. Et la semaine prochaine, c'est parti, la simulation prendra enfin son grand départ et on verra le début de carrière des joueurs. Comme d'habitude vous verrez à la fin le classement, alors il n'y a pas beaucoup de changements au classement, mais ceux qui ont commenté la semaine dernière ont eu deux points. Chaque semaine vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, parlez de votre joueur, parlez des favoris, parlez de tout ce que vous voulez. Ceux qui ont des notes, ceux qui ont des chaînes YouTube peuvent mettre également leur lien. Et ça vous fait deux points de plus, ça peut vous sauver. N'oubliez pas, les deux points sont faciles à gagner. Je précise juste que j'ai mis, chacun a choisi trois notes, une note cachée, qu'on ne verra pas, deux notes, une de 15, une de 13, qu'on verra bien sûr, et tout le reste a été fait aléatoirement dans le jeu, j'ai mis les deux notes, et puis d'après le jeu, d'après l'aléatoire, tout a été fait. Donc certains sont un peu meilleurs, certains sont un peu moins bons, mais tous débutent à 40, avec un cas potentiel de 170. Et vous allez voir ces joueurs ensemble. Donc dites-moi après dans les commentaires les favoris, d'après vous, qui va réussir, dans quel club. Petit tour rapide, un gardien, quelques défenseurs, des milieux défensifs, beaucoup de milieux offensifs des trois côtés, et beaucoup d'attaquants. Bon, des joueurs ensemble, donc ils s'entraident à Braga, au Havre, dans le groupe A toujours. Rapidement le salaire, certains sont en Ligue 1 ou Ligue 2, ils ont 2800, donc joli, Mister Jérémy, Princesse Amalia, Matt Kent et Ludovic Barbier. D'autres, Nono lui, pour l'instant n'a pas de salaire, alors que d'autres ont 25 euros ou 40. Bon, c'est déjà pas mal, hein ? Après vous allez faire un ou deux McDo, c'est fini, mais bon, vous n'allez pas trop au McDo, ça pourra être difficile pour vous. Au niveau du jeu, on va classer les joueurs pour vous montrer par club, dans l'informatique de club. Donc on va commencer. Les commentaires, comme d'habitude, sont faits pour vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire pour suivre chaque semaine, les joueurs qui vont être éliminés aussi chaque semaine. On commence par Lorenzo Valverde. Auxerre, 13 en inspiration, 15 en finition, accélération aussi 13. Assez ambitieux, américain et nigérian. Alors, sera-t-il considéré comme Union Européenne ou non ? Et vous voyez rapidement l'effectif, on ne montrera pas tout ce de l'effectif, mais vous voyez, il est loin. Il est loin. Au niveau attaquant, Galetan Charbonnier est dans les A. Tout l'effectif est là. Alors, la surprise, c'est qu'à Auxerre, il y a la A, la B, la C et la U19. Alors, dans quelle équipe sera-t-il ? On verra ça la semaine prochaine. On continue avec Vince Cartero. Il est aussi américain. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu cette année à vouloir des américains. Surtout tous dans le groupe A, sans faire exprès. Qualité physique, dribble, finition. Un peu technique, assez professionnel, ça peut aider. Vous voyez, américain et japonais. Et il va jouer en Espagne. Alors, choix aussi surprenant. La même chose qu'avant, sera-t-il Union Européenne ou pas ? Vous savez que les Sud-Américains vont mettre deux ans à être nationalisés. Et là, vous voyez, national. C'est juste ce que j'ai dit. Et là, il faudra dix ans pour lui. Bon, ça va être difficile, mais on ne sait jamais pour lui. Corentin Blanco, milieu défensif à Nancy. Nancy qui est toujours en division 2 dans le jeu. 15 ans passent, 13 ans détermination, 14 ans agressivité. Assez professionnel, c'est bien aussi. Espagnol et Colombien. Supporteur de la Real Sociedad, milieu défensif à Nancy. Ça peut être aussi intéressant. On continue. Boca Junior. Super X-Taz Junior est à Boca Junior. Choix assez intéressant. Argentin, milieu offensif droit. Argentin est français, jeune hélié. 15 ans détermination et 13 ans passe. Alors, Boca Junior, il est dans les U20. Et il vaut déjà à peu près, j'ai arrondi, 1 million. Donc, choix assez intéressant, déterminé. On n'a pas d'autres informations. Pour l'instant, jeune hélié. On va-t-il jouer ? Alors, l'inconvénient, c'est que... Alors, Boca Junior... Non, Boca Junior, je n'ai rien dit, commence pareil au niveau de juillet. J'ai dit une bêtise. C'est le Brésil qui commence plus tard. Choix aussi surprenant, mais intéressant. Ludovic Barbie à Bordeaux. À Bordeaux avec des très bonnes notes. Alors, là, lui, c'était vraiment la chance qu'il y a eu. Il a eu 13 en détermination, 13 en dribble, 15 en finition. Et notre note aussi en 15 en agressivité. Ça, c'est vraiment de la chance. Alors, on va juste voir. Donc, il est équilibré. Français, brésilien. Alors, à Bordeaux, on va juste voir rapidement les attaquants. Il est aussi loin au niveau des attaquants. Mais tout peut jouer, sachant que certains, vous le voyez comme brillant à 35 ans. Mais beaucoup d'autres ont le même âge que lui, presque. Alors, il va falloir se faire une place à Bordeaux. Bordeaux va-t-il descendre dans cette opu ? On verra aussi ça la semaine prochaine. Choix cornelien pour Eddy Gussier. Milieu offensif. Inspiré. Contrôle de balle. Vision du jeu. Qualité physique. Équilibré. Milieu offensif. Jeu de milieu offensif. Alors, choix cornelien, pourquoi ? Il est à Bourgouin-Jayeux. Bon, là, il est en réserve. Qui est en R2. Sinon, l'équipe type est en National R3. Alors, vous savez, ce n'est pas un grand centre de formation. Ce n'est pas une grosse équipe. Il va beaucoup jouer, je pense, soit en National R3, soit en R2. Mais au niveau de sa progression, au niveau des structures de formation, va-t-il progresser vite ? Ça, c'est autre chose. Choix intéressant. On verra ce que ça donne. Alors, petite parenthèse pour certains. Donc, j'ai mis jusqu'à la Région 1 inclus. Donc, il y aura des fois les résultats de la Région 1 2, Région 1 3. Donc, quand on clique dessus, on aura des fois les vainqueurs. Donc, les vainqueurs, je mettrai des points. Mais le reste, je ne saurais rien du tout. Je ne peux pas trop descendre en dessous de la Région 1 au niveau du PC. Deux joueurs à Braga. Alexis, Julia et DMG. Un défense central pour Alexis. Avec une bonne note en placement, en agressivité. Et portugais, brésilien, ça va aussi aider pour les former au club. Pourquoi pas rapidement être dans l'équipe. En plus, supporter de Benfica. Ce n'est pas loin. DMG, lui. Et aussi portugais, milieu offensif gauche. Inspiration, détermination intéressante. Assez professionnel aussi. Et pareil, portugais, brésilien. Mais attention, lui. C'est adverse, supporter de Porto. J'espère qu'il n'y aura pas de bagarre dans le vestiaire. Florian, Mamba. Pontarlier. Pour l'instant, Pontarlier réserve qui est en R1. Et Pontarlier A qui est en National 3 aussi. Alors, je précise juste qu'il faudra faire attention. Car si la réserve descend, la A descend. Elle sera en région à la 1. Et la R1 pourrait aussi descendre. Ça pourrait faire ricocher, malheureusement pour eux. Attention. Donc, dribble, détermination et des bonnes qualités physiques. Français et aussi Américains. Un Américain, Pontarlier, c'est rare. Mister Tafinovic à Bruges. Passe, inspiration, agressivité. Jeune prometteur, jeune milieu offensif. Alors, supporter de Monaco. Alors, je pense qu'il a choisi Bruges pour une raison. Regardez bien. Les clubs affiliés à Monaco. Et bien, il y a Bruges dedans. Des joueurs de Monaco peuvent être envoyés à Bruges. Et les dirigeants de Monaco ont la priorité sur l'achat des joueurs de Bruges. Et des joueurs peuvent être prêtés par Bruges à Monaco. Est-ce que ce sera le cas ? Si c'est le cas, il arrivera heureux dans son club préféré. Matt Kent aussi. Pour moi, très bonne pioche. Bon, léger bémol en détermination. En passe, c'est bien. En qualité physique et vision du jeu, c'est bien. Milieu centre. Franco-américain encore. Et je pense que c'est une bonne pioche à Nantes. Alors, si je peux voir Nantes. Ici, au niveau des structures. Très bon centre de formation. Très bonne structure de formation. Lui, il ne jouera peut-être pas beaucoup. Mais il va vraiment être formé à Nantes. Et ça va, je pense, l'aider rapidement dans sa progression. Alors, je ne sais pas. Pourquoi pas aller peut-être loin en Coupe Gomardella. Je ne sais pas. Mais tout est possible pour lui. En tout cas, Nantes, ça va aller rapidement. Saibot. Nerkoping. Alors. Nerkoping U19. Alors, juste regarder le club directement. C'est en Suède. Je voulais voir, mais je ne l'ai pas sur le skin là. Au niveau de la réputation. Choix intéressant. 15 en marquage. Bémol en détermination. Équilibré. Agressivité, accélération, vitesse. Jaune prometteur. Milieu défensif. Alors, on va aussi regarder pour lui rapidement le milieu défensif. L'avantage, c'est dans le club qu'il n'y en a que deux. Donc ça, j'ai mis U19. Bon, il a un disponible en U19. Il a 92 et lui, il est qu'à 40. Et le joueur là, il peut jouer à plusieurs postes. Il est aussi formé au club ce jour. Alors, deuxième joueur du milieu défensif. Alors, au niveau de la tactique, on va voir qu'il joue sans milieu défensif. Et là, B, on ne sait pas encore. S'il y a un changement d'entraîneur, s'il y a un changement tactique, ça peut être possible de le faire jouer quelques bouts de match. On revient pour Eugène Gouali. Accélération, vitesse, assez professionnel aussi. Buteur, suisse, au Havre. Et je pense que lui aussi, ça peut être pas mal au Havre, dans un club. Alors, regardez bien. Qui a beaucoup de buteurs. Mais un joueur en prêt. Et certains vont vers la trentaine. Ça peut être aussi pas mal. Il peut monter rapidement. Jouer déjà au moins en réserve. Ça, c'est aussi une bonne pioche pour ce joueur. Max Licha, au Mans. Milieu offensif gauche. Aussi américain. 15 ans d'éther. Ça, c'est aussi une très bonne chose. Centre, 13. Donc, la valeur est un peu moindre. Mais très déterminée. Supporteur de Lyon, américain et français. Un américain au Mans. C'est assez rare. J'espère que ça va bien se passer aussi. Alex Figo, ne pas confondre avec lui. Figo, il est aussi brésilien. D'éther, 13, tête, 13. 15 ans d'étente verticale. 11 ans marquage. Défenseur centre. Assez ambitieux. Portugais et Angolais. Alors, il jouera peut-être pas avec le Portugal. Mais avec l'Angola, il pourrait faire de nombreux matchs. À Liège, non pas au Standard. Mais au RFC Liège, qui est en 3ème division belge. Tactique assez intéressante. Jouer en 3ème division belge. J'espère que ça va bien se passer aussi. Princesse Amélia, gardien de but à Lille. Alors, en mental, assez intéressant. Leadership 15 et agressivité anti-passion 13. En gardien, tout petit peu moins bien. Assez professionnel. Ça aussi, Franco-Uruguayat. On va voir aussi chez lui ce qui se passe au niveau des gardiens de but. Et vous voyez, il y a beaucoup de gardiens à Lille. Bon, Gearpitch, lui, est prêté. Chevalier revient. Chevalier également, qui est pas mal au niveau potentiel. Bon, Carnésis qui devrait sûrement partir. Donc, 1, 2, 3, 5, 8ème. Voire 7ème s'il dépasse. Vous savez qu'on joue qu'avec un gardien. Donc, à Lille, A, c'est difficile. Lille, B, Lille, U19. Il va beaucoup progresser à Lille. Alors, sera-t-il dans les effectifs ? Ça, c'est autre chose. En tout cas, intéressant de voir comment ça va se passer chez lui. Nicolas Grobov. Alors, c'est un choix aussi incroyable. Dès le départ. Assez professionnel. 15 en finition, 15 en agressivité, 13 en sans-froid. Jeun avance entre Portugais et Brésiliens. Il va où ? Il va à City. Je viens de dire, il est fou. Il est fou à City. À 16 ans, il est combattu à mieux. 55e attaquant. On va regarder ça tout de suite. Déjà, il n'y a que 4 attaquants U19. C'est pas mal. Par contre, City qui a prêté énormément de joueurs. Il est dans les 15 attaquants. Alors, certains n'ont pas de permis de travail. Ils ne pourront pas jouer. Par contre, vous savez que City a des centres d'entraînement ultra-moderne. Structure formation ultra-moderne. Il va progresser. Va-t-il jouer ? Ou va-t-il être prêté 15 fois de suite ? Rêve-t-il d'être avec Guardiola ? Ça, c'est une autre chose. Nono Solheim. Alors, je regarde tout de suite avant de me tromper. C'est bien au Danemark qu'il est. Nikobing FC. J'espère que je prononce bien. Passe. Tire de loin. Un peu de qualité physique aussi. Milieu-centre. Assez professionnel. C'est bien aussi Danois. Et Vietnamien. Alors, je suis aussi curieux de savoir ce qu'il va faire. Donc, surtout milieu-centre. Il y en a-t-il beaucoup ou pas ? On regarde pour certains joueurs. Ça peut être intéressant. Et il n'y en a pas des masses. Certains jouent. Certains ne jouent pas. 40. Et vous voyez, le meilleur joueur est à 97. Si sa progression est linéaire, ça pourrait également le propulser rapidement. Au niveau des structures, par contre, c'est un peu rudimentaire. Ceux qui veulent voir les structures, ici, c'est 6, 4, 5. Bon. Il va jouer ? Va-t-il progresser rapidement ? J'ai un doute. Diane Delbar. Alors, lui aussi. Où a-t-il été ? 15 en endurance. 13 en volume de jeu. Alors, lui, il va courir. En Angleterre, il faut courir. Milieu défensif. A O'Lyme Athletic. C'est en 4e division anglaise. Jeune militaire franco-canadien. Il y a toujours le problème du Brexit. Va-t-il être formé en Angleterre ? Ne va-t-il pas l'être ? Je ne sais pas. Difficile. Je n'ai aucune idée. Va-t-il jouer ? Pour l'instant, il joue en U19. Je suis aussi surpris du choix du club. Peut-être un choix tactique. Des cristaux archi-favoris. Vous le savez. Avec nombreux points. 15 en finition. 13 en déterre. Attaquant à Besançon. Racing Besançon. Équilibré. Franco-argentin. Pour l'instant, il est dans l'équipe B. Et on va mettre la A avec. On va voir juste que les attaquants chez lui. Ils sont 4. Et vous voyez. Enfin, ils sont 3, pardon. Il ne compte pas. 3 attaquants. Le premier est 80. Le deuxième est 50. Donc, le deuxième et le troisième se valent. Donc, je pense qu'il pourrait jouer soit en Région 1 en B. Soit en équipe A avec la Besançon. Bonne pioche. Alors, il ne va peut-être pas progresser, mais il va jouer. L'un des nombreux joueurs qui a choisi Red Bull Salzburg. Cédric Torres. Espagnol-Colombien. Assez déterminé. Vous allez voir sa note de 15. 15 aussi en agressivité. 13 en technique. Attaquant. Espagnol. Alors, il va jouer à l'AKRB Salzburg. C'est l'équipe B. Alors, on va regarder parce que... C'est un attaquant. Il y a de nombreux attaquants. Ça, c'est que l'académie. Donc, les jeunes. Vous voyez l'équipe B. Vous rajoutez l'équipe A. Donc, nombreux attaquants. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, l'avantage, c'est qu'il va jouer beaucoup. Il faut beaucoup jouer les jeunes. Et l'infrastructure, superbe. Des deux côtés. Je pense que c'est aussi une bonne pioche d'aller là-bas. Progresser rapidement. Et vous le savez, les clubs affiliés sont nombreux. Pourquoi pas en étant venu au Brésil et aux Etats-Unis. Ou dans d'autres Autrichiens. Certains clubs autrichiens. Alors, je vais vous en parler de un, mais je ne le vois pas. On va voir. Aussi intéressant de connaître sa carrière. Mister Jérémy est adepte du football de Champagne. C'est pour ça qu'il a été à Reims. Milieu offensif. Passe. Détermination, inspiration. Carité physique. Des notes aussi intéressantes. Assez ambitieux. Français et Mexicain. On ne sait pas ce que ça peut donner également. Choisir la société mexicaine pour jouer. Je ne sais plus la compétition maintenant. Ce n'est pas la Copa Américain. C'est l'autre. La Golden Cup. A Reims aussi. Ça peut être également bien ce qu'il peut faire. Michael Englebert. Je ne sais pas si je prononce bien. Assez d'en attaquant. Finition 15. Vitesse 13. Équilibré. Jeu d'avant-centre. Et on va voir aussi Assez d'en. Alors, il n'est pas tout seul Assez d'en. Mais en attaquant, il n'en a pas des masses. Donc, on va dire s'il progresse bien, il est ici. Donc, 5, 6e attaquant. Sachant qu'il y a beaucoup de vieux, vous m'excusez du terme, qui approchent la trentaine. Il pourrait, pourquoi pas, jouer dans l'équipe A dans les années à venir. Si, bien sûr, tout se passe bien. Eli Messe-Granir. Je ne sais pas si je prononce bien aussi. Attaquant français. Assez vie. 15 en finition. 13 en technique. Assez professionnel. Jeune avant-centre. Français-brésilien. Alors, Assez vie. Je pense que c'est aussi une très bonne pioche. Et comme vous allez le voir aussi, excellent centre d'entraînement. Excellente structure de formation. Il européen. Et je pense que lui aussi, ça risque de voir ses notes remonter très rapidement. Thomas Joly à Brest. Défense centrale. Marquage 15. Décision 12. 15 agressivités. 13 en concentration. Jeune avant-centre. Jeune défense en centre. Australien aussi en deuxième nationalité. On verra aussi à Brest ce que ça peut donner. Les quatre derniers. Alors, la première, c'est la surprise. Et je pense que c'est une très bonne surprise. Queen Jeremia. Milieu défensif. 15 en déterre. 13 en placement. Et regardez déjà sa valeur. Entre 2,5 et 7,4. Il est déterminé. 1200 de salaire, c'est déjà pas mal. Il est en Chine parce qu'il est chinois et turc. Alors, je ne sais pas pourquoi la deuxième nationalité, elle n'est pas là. Mais il est chinois et turc. Bon. Petit bug sur l'écran. Un coup, je ne le vois pas. En tout cas, il est bien chinois et turc. En tout cas. J'espère qu'il y a beaucoup à prendre à Tianjin Tigers. Est-ce qu'il va partir en prix ou pas ? On ne sait pas. En tout cas, on va voir déjà où il en est au milieu défensif. Voilà. Et vous voyez, c'est l'un des seuls milieux défensifs. C'est le deuxième après Marco Vecinovic. Vecinovic, il a 31 ans, donc il peut rester encore quelques années. Va-t-il jouer ? Quelle tactique utilise-t-il d'abord en équipe A ? La surprise, c'est qu'il va jouer le match à mi-court contre Angers. Il va être content supporter en vrai. Notre danger, notre ami Queen Jeremia. Intéressant, c'était ici jouer à Lé. Pour l'instant, un 4-4 de classique. Et dans les autres équipes aussi, pas de milieu défensif. Bref, ce recours va-t-il changer, je ne trouve plus le mot, en milieu de centre. On verra ça dans les prochains épisodes. En tout cas, très très grosse valeur dès le départ. Je reviens un peu en arrière. Bastien Marcignac, 12 en décision, 13 en tacle, 17 en qualité physique naturelle et 15 en vitesse. Sa détermination a un peu pris un coup malheureusement. Ça va être difficile pour lui au niveau de la détermination. Mais assez professionnel, polonais, argentins, à Boulogne. Et à Boulogne aussi, qui en national, pourquoi pas jouer les troupes de fête à Boulogne. Axel Branchard, lui 13 en dribble, 13 en inspiration, 15 en agilité. Jeunier offensif, milieu offensif, donc centre français et canadien. Il joue à Valenciennes et il n'est pas le seul à être à Valenciennes. On verra ça dans les jours qui viennent. Le dernier, Alex Thibodeau, milieu défensif. 15 en passe, 13 en tacle et des notes de 12 en accélération et en détente. Assez professionnel à Villefranche. Beaujolais qui, vous savez, a failli monter en division 2. Vous voyez, milieu défensif, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe U19. En milieu défensif, il y en a quelques-uns, des jeunes ou des moins jeunes. 5 en milieu défensif, tactique, il joue 100 en milieu défensif et il a U19. Jouer avec 2, donc ça va jouer en U19. Ça va, je pense, progresser. Jouer avec la A, on verra ça dans les épisodes qui viennent. J'espère que je n'ai oublié personne. Un petit tour sur les montants. Certains sont à 0. Je laisse regarder tranquillement alors que je ne l'ai dit qu'une, j'irai bien 2,5, 7,4. Et Super Xtase qui est à 1,9. Passons rapidement au classement. Alors, comme d'habitude, je vous explique pourquoi. Les bonus ont été rajoutés des éditions précédentes. Et vous le voyez, les commentaires. Donc arrêtez au mercredi soir de cette semaine. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo dimanche, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter pour prendre des points. Car certains ont déjà pris 2 points. Vous voyez de Alex Figodon, par ordre alphabétique, jusqu'à Alex Thibodeau. Ils ont 2 points. Ça va les aider. Car si les joueurs se loupent au moins, ils ont 2 points d'avance sur une dizaine de personnes. Donc n'oubliez pas, il y a aussi des gens qui sont en vacances aussi. C'est rétroactif. Et attention, la semaine prochaine. Et donc un jour, tout peut se jouer déjà. La semaine prochaine, je précise qu'il n'y aura pas d'éliminés. Il y aura des malus. Et donc un jour, on commence les éliminations. Alors prenez des points rapidement. Si je compte bien, la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine, vous pouvez déjà prendre 6 points qui peuvent vraiment vous sauver. Merci à vous. On se retrouve demain pour le groupe B. N'hésitez pas à partager également la vidéo. On approche des 800 abonnés. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à partager pour passer ce cap grâce à vous. Merci à vous et à demain. Bye bye.